Pour la première fois en vidéo, je vous présente les résultats de mes investissements sur ce mois de janvier 2023 et j'espère renouveler l'expérience. Quand je parle de présenter les performances, je parle de révéler les montants investis, sur quelle plateforme et qu'est-ce que ça me rapporte exactement. Je passerai également par les retards et les défauts que je peux avoir puisque c'est un élément important de mes investissements. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'investissement. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre un like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne d'Investissement Facile pour me soutenir dans cette démarche de transparence. Vous le savez, si vous ne me découvrez pas aujourd'hui, la transparence est extrêmement importante pour moi. En effet, tous les mois, je résume l'ensemble de mes investissements au travers d'un ticket de blog, de mon télégramme et également de Twitter sur lequel je dévoile les sommes investies mais aussi l'ensemble des revenus que je perçois. Avant de commencer par mes investissements personnels, commençons par les investissements de la société derrière Investissement Facile parce que oui, derrière Investissement Facile, aujourd'hui, il y a une société et cette société dégage du chiffre d'affaires et j'investis une partie de ce chiffre d'affaires directement dans des projets de crowdfunding immobilier. En tout cas, pour le moment, je me limite à ça. Demain, il y aura probablement d'autres actifs comme de la bourse. Mes investissements sur Investissement Facile sont encore modestes puisque la société est toute récente finalement. Donc aujourd'hui, j'ai 6 000 euros d'investis sur Club Funding uniquement, sur trois projets plus exactement. En plus de ces 6 000 euros sur Club Funding, j'ai investi 2 000 euros sur un projet baltiste dont l'obligation n'a pas encore été émise. Donc les 2 000 euros apparaîtront le mois prochain dans le résumé de mes investissements. Au total, j'ai perçu 49,98 euros ce mois-ci de mes investissements au travers de la société. Passons maintenant aux investissements personnels, donc ce que j'ai mis de mon propre argent. Ce mois-ci, l'enveloppe totale de mon investissement en crowdfunding et en immobilier fractionné est de 60 000 euros environ. Ce portefeuille de 60 000 euros plus mes dividendes en bourse m'ont rapporté ce mois-ci 553,78 euros que l'on peut répartir de la manière suivante. 313,06 euros sur le crowdfunding, 151,15 euros sur l'immobilier fractionné et enfin 87,57 euros sur mes dividendes en bourse. Sur mon portefeuille crowdfunding, j'ai aujourd'hui un portefeuille de 43 300 euros environ. C'est réparti sur plus d'une dizaine de plateformes, mais les 6 plateformes principales représentent plus de 75% de mon portefeuille. Parmi celles-ci, on peut citer Clubfunding, Baltice, Fundimo, Razer, Enerfi et enfin la première, oui. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des 313 euros de revenus, mais seulement les plateformes sur lesquelles je suis encore actif. Il y a certaines plateformes qui ne méritent plus d'être suivies et dont je n'ai pas envie de faire la promotion qui sont encore dans mon portefeuille et celles-ci ne vont pas apparaître dans ce résumé. Avant de commencer sur ces plateformes, on va d'abord jeter un oeil sur mes défauts. Vous pouvez le voir, j'ai environ 4 000 euros de défauts aujourd'hui dans mon portefeuille. Ce qui peut sembler énorme quand on regarde déjà de plus loin, la plupart sont liés à mes expérimentations. Ces plateformes étrangères représentent au total 85% de mes montants en défauts. Alors, point important, un montant en défaut ne veut pas dire qu'on va avoir une perte. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans le tableau que je vous propose qu'il y a un taux de recouvrement possible en fonction des plateformes. Et ça, je l'estime un petit peu au doigt levé, il ne faut pas se mentir, mais j'estime par exemple que des projets immobiliers vont avoir un meilleur taux de recouvrement qu'un projet qui porte sur une société lambda. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs ce mois-ci avec l'ajout de MyOptions, qui est la première plateforme française, à malheureusement se retrouver dans ce tableau des défauts. Puisque ça fait un an maintenant que j'ai certaines sociétés qui ne me remboursent simplement plus. Or, certaines de ces sociétés sont des sociétés qui ont finalement assez peu d'actifs. C'est-à-dire par exemple, sur un restaurant, les actifs, si le restaurant ne détient pas ses murs, c'est simplement les tables, les chaises et les machines. Et finalement, quand un restaurant fait faillite et que l'on revend aux enchères l'ensemble de ces actifs, les créanciers ont finalement assez peu de chances de retrouver une grosse partie de leur argent. Et c'est cela que j'essaye un petit peu de vous présenter au travers de ce taux de recouvrement. Passons maintenant sur les plateformes que je vais vous présenter. Clubfunding est la première ligne de mon portefeuille et j'ai aujourd'hui plus de 9600 euros d'investis sur cette plateforme. Et ils m'ont rapporté ces 9600 euros 84,88 euros le mois dernier. Par ailleurs, j'ai eu un remboursement de plus sur Clubfunding le mois dernier et vous pouvez le voir sur les statistiques, j'ai eu de nombreux remboursements et l'argent a commencé à tourner régulièrement sur cette plateforme-là. Plus globalement, tout se passe bien sur Clubfunding et je vais continuer à lui faire garder une part importante parce que pour moi, c'est une des meilleures plateformes que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Je l'en avais déjà parlé dans une vidéo donc je la mettrai en lien ici. La deuxième plateforme dont on va parler, c'est Baltis. Vous le savez si vous connaissez, Baltis c'est un peu une histoire d'amour et donc j'ai investi assez rapidement 5000 euros sur des projets de crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, je n'ai pas de revenu réel de ces 5000 euros puisque contrairement à Clubfunding qui distribue des intérêts mensuels, Baltis et d'ailleurs la plupart des plateformes proposent soit des intérêts annuels soit des intérêts in fine donc à la fin du projet. Et donc à ce titre, je n'ai pas d'intérêt avant le remboursement final. Pour Baltis et pour un certain nombre de plateformes, je fais l'exercice de faire un calcul de revenu projeté. C'est-à-dire que je regarde les montants investis, je regarde le taux auquel c'est investi et je regarde combien ça me rapporte en théorie. Sur Baltis, globalement tout se passe bien. J'ai tout de même eu un projet qui m'était signalé comme étant en retard. Il va y avoir deux mois et demi de retard environ et ça m'a été signalé bien avant la clôture du projet. Même si je suis monté assez vite sur Baltis en termes d'investissement, j'ai atteint aujourd'hui un plafond puisque je n'ai pas de nouvelles sommes à investir en crowdfunding. des projets qui vont m'être remboursés dans de nouveaux projets. La troisième plateforme sur laquelle j'allais le plus de mon temps investi, c'est Fundimo. D'ailleurs, j'ai reçu un remboursement partiel d'un projet en retard ce mois-ci. Un projet en retard depuis un certain temps puisqu'il devait être remboursé autour du milieu de l'année dernière et là seulement la plateforme de Fundimo est en train de sévir puisqu'ils ont décidé de taper un peu du poing sur la table en majorant l'auto qui est proposé à la société. J'ai envie de dire enfin, puisque une société qui a plusieurs mois de retard, ce n'est pas normal et il y a un moment, il faut les pénaliser pour ça et il faut un petit peu rémunérer les investisseurs qui devaient retrouver leur argent il y a plusieurs mois. Au-delà de ça, sur Fundimo, j'ai quand même 38 euros de revenus projetés. Alors encore une fois, ce sont des revenus projetés et non des revenus réels puisque la plateforme distribue les intérêts à la fin du projet. Et malheureusement, Fundimo, ça fait partie des plateformes que je vais voir disparaître de mon portefeuille progressivement. Il y a deux raisons principales à ça. Premièrement, Fundimo est un peu en perte de vitesse alors que le marché a fait plus de 28%. L'année dernière, Fundimo a tout juste stabilisé ses levées de fonds ce qui montre bien que la dynamique n'est plus du côté de Fundimo. Mais en plus de ça, il propose quasi exclusivement des projets de promotion immobilière. Or ces projets me semblent aujourd'hui un peu plus risqués que dans le passé et en plus, ils offrent des rendements qui sont généralement un peu plus faibles que les projets de marchands de biens. La prochaine plateforme, c'est Razer. Sur Razer, j'ai eu un revenu projeté de 28,33 euros pour 3 000 euros investis. Sur ces trois projets, il y a un projet qui est déjà en retard et un autre qui s'annonce être en retard. A priori, pas de grand problème sur ces projets-là, juste des retards dans les travaux qui ont entraîné un retard dans la commercialisation et donc, comme il y a un retard dans la commercialisation, ils ne peuvent pas nous rembourser les projets. Et je ne vais pas chercher à maintenir mon portefeuille spécifiquement, ce sera plutôt au gré des investissements et des opportunités d'investissement puisque parfois, sur Razer, on trouve vraiment des excellentes opportunités avec des personnes qui vont nous offrir une hypothèque de rang 1 et qui en même temps mettent un montant de fonds propres très important, ce qui est très sécurisant pour l'investisseur. La première brique est bien connue par beaucoup d'entre vous puisqu'il s'agit d'une plateforme qui permet d'investir dès 1€ dans le crowdfunding immobilier. Et j'ai eu un remboursement ce mois-ci, ce qui me permet d'afficher un revenu de 21,99€ pour 4 943€ d'investis. Alors, si on mensualisait un petit peu ces intérêts comme je le fais par ailleurs, on serait à plus de 50€ par mois. Donc, on peut s'attendre dans les prochains mois à avoir des gros remboursements avec des mois avec des intérêts assez importants sur la plateforme. Comme je vous le disais, au mois de janvier, j'ai eu un remboursement. J'ai aussitôt réinvesti la somme en mettant un petit peu d'argent supplémentaire sur la plateforme pour un nouveau projet. Sur la première brique, je vais continuer de réinvestir les montants que j'ai déjà sur la plateforme et les intérêts que je vais recevoir. L'avantage d'avoir des incréments de 1€ pour investir, c'est que vous pouvez facilement faire effet boule de neige. Passons maintenant sur un nouveau type de plateforme avec Enerfip qui propose des projets d'énergie renouvelable. Et donc là, vous allez financer que ce soit des projets éoliens, des projets dans le solaire, etc. Ce mois-ci, j'ai reçu au total 22,50€ d'intérêt pour 3 850€ d'investi. Ça va être dans la moyenne des prochains mois puisque les taux affichés sur Enerfip sont plus faibles qu'en crowdfunding immobilier. Mais c'est la même chose sur toutes les autres plateformes qui font des énergies renouvelables. Globalement, il n'y a pas grand chose à dire sur Enerfip ce mois-ci. A noter, j'attends toujours l'émission d'une obligation sur Enerfip. C'est-à-dire que j'ai financé un projet il y a de cela quelques semaines mais que l'obligation n'a pas encore été démise. Mon portefeuille Enerfip est aujourd'hui à sa vitesse de croisière et je vais continuer à réinvestir les projets qui me seront remboursés sur de nouveaux projets. A partir de là, sur mon portefeuille crowdfunding, on est sur des plateformes qui vont être un peu moins importantes puisque par exemple sur Wisharebonds, la prochaine plateforme, j'ai seulement 1016€ d'investi et elle m'a rapporté 9,77€. Alors pourquoi j'investis pas plus sur Wisharebonds ? Parce qu'il y a un moment il faut faire des choix simplement. C'était un essai cette plateforme-là et je suis plutôt convaincu parce que je n'ai eu aucun retard sur les 6 projets que j'avais financés à l'époque. Ils m'ont tous été remboursés en temps ou en heure ou un peu en avance. De même, les intérêts sont toujours plus ou moins payés à la journée près ou à quelques jours près à la date prévue. Donc je suis globalement plutôt satisfait mais je suis un petit peu réticent sur le fait que Wisharebonds propose des taux qui sont un peu en dessous du marché et c'est ce pourquoi je fais le choix de ne pas continuer sur cette plateforme-là. Cependant, si vous cherchez une plateforme pour diversifier, sachez que Wisharebonds est une plateforme qui peut être intéressante. Je vais maintenant vous présenter la première plateforme européenne avec Crowdestate. Sur Crowdestate, j'ai reçu 4,59€ pour 1 200€ investis. Il faut savoir que sur Crowdestate, j'ai un certain nombre de retards. Ces plateformes européennes qui sont, même si elles sont dans l'immobilier, semblent beaucoup moins fiables que les plateformes françaises et affichent des taux de défauts qui sont importants. Ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de pertes mais cependant, il y a des défauts importants. Donc faites attention, parfois ils affichent des taux de rendement plus élevés mais quand on affiche un taux de défaut à entre 10 et 30% selon les moments, c'est très compliqué. De mon côté, j'ai environ un taux de défaut de 20% sur toutes ces plateformes européennes ce qui est énorme. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très satisfait de ces plateformes de crowdfunding européens donc je vais sortir de Crowdestate à moyen terme. C'est le tour maintenant de la deuxième plateforme d'énergie renouvelable qui est dans mon portefeuille avec l'Endosphère sur laquelle j'ai investi 1200 euros. Ce mois-ci, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'il ne s'est absolument rien passé. Je touche habituellement des intérêts semestriels sur chaque projet. Or, j'ai trois projets donc il y a des mois sur lesquels je n'ai aucun intérêt. Selon les opportunités qui vont s'offrir à moi, je pense que je vais légèrement faire grossir mon portefeuille l'Endosphère pour augmenter un petit peu mon allocation sur les énergies renouvelables qui proposent des taux de plus en plus élevés ces derniers mois. De son côté, Limo, qui est une plateforme historique de Créantron Immobilier, une des toutes premières qui a été créée, Limo m'a rapporté 9,15 euros de revenus projetés. Là encore, ce sont des revenus qui sont à la fin du projet mais que je mensualise. Pas grand chose à ajouter sur cette plateforme-là puisque le projet vient de commencer et qu'il y en a pour deux ans. On reviendra dans six mois voir s'il y a des nouvelles grosso modo et on verra un petit peu ce qui va se passer sur cette poche de mon investissement. Je compte potentiellement faire grossir un peu Limo et ce sera en fonction des opportunités un petit peu comme je compte le faire sur Razer. Une deuxième plateforme que j'ai initiée il n'y a pas longtemps ce sera Monego qui m'a rapporté 8,33 euros pour 1000 euros investis et gagnés. Il faut savoir que Monego je l'utilise au travers du PEAPME donc ces 1000 euros ont été investis au travers de mon PEAPME. De même, comme c'est un projet qui vient de commencer et qui va durer sur deux ans, je n'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que mes revenus sont mensualisés mais que je les percevrai à la fin comme sur d'autres plateformes. D'ailleurs, il est fort probable que ce soit une des plateformes qui viennent à grossir dans les prochains mois puisque leur track record, c'est-à-dire leur historique de projet parle pour eux-mêmes. Ils ont vraiment un historique très agréable à regarder avec très peu de retard et très peu de défauts. La deuxième plateforme européenne que je vais vous présenter dans ce résumé ce sera EstateGouru. Et là, je ne vais pas avoir grand chose à dire de plus que sur Crowdestate. Je vais juste rappeler un petit peu combien j'ai investi. Aujourd'hui, il me reste 834 euros d'investis sur cette plateforme-là qui m'ont apporté 3,80 euros d'intérêt le mois dernier. Je suis en train de sortir depuis un certain temps d'EstateGouru ce qui fait qu'aujourd'hui il ne me reste quasiment qu'exclusivement des défauts. Je vais attendre les remboursements liés à ces défauts lorsque les biens auront été vendus et que nous pourrons récupérer notre argent. Et pour finir le crowdfunding, on va direction MyOptions qui est la plateforme dont j'ai ajouté dans les défauts ce mois-ci puisqu'elle m'a rapporté tout de même 3 euros pour 834 euros d'investissement. Je ne sais pas si honnêtement elle va rester longtemps dans ce classement-là puisqu'il y a très peu d'intérêt. J'ai seulement deux prêts qui tournent actuellement et qui tournent bien et les trois autres sont en défaut donc je n'ai plus qu'à attendre et il n'y a pas grand-chose à dire de moi en moi sur cette plateforme-là. Si vous aimez toute cette transparence liker la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne d'Investissement Facile c'est le meilleur moyen de me marquer votre intérêt pour ce type de contenu et aussi pour me soutenir. Passons maintenant à mon portefeuille d'immobilier fractionné et là ça va aller beaucoup plus vite que le précédent rassurez-vous. En effet j'ai 16 000 euros répartis sur 3 plateformes seulement et globalement j'ai obtenu 151,15 euros de revenus et tout de même un rendement annuel de 11%. Realti que j'ai déjà présenté au travers du vidéo représente la grande majorité de ce portefeuille puisque j'ai aujourd'hui environ 14 000 euros d'investis sur cette dernière. Pour rappel Realti est une plateforme qui permet d'investir dans de l'immobilier aux Etats-Unis dans des villes comme Détroit, Chicago, etc. Donc c'est de l'immobilier à très haut rendement qui comporte également des risques. J'ai donc eu 152,79 dollars de revenus ce mois-ci dont 14 dollars de plus-value lorsque j'ai effectué des reventes. Aujourd'hui, mon portefeuille est environ réparti sur 30 propriétés et j'ai profité d'une offre intéressante sur le marché secondaire donc sur le marché de la revente pour acquérir des parts supplémentaires sur une propriété que j'affectionne particulièrement. Sachez que sur Realti on peut faire du levier. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus, j'ai remboursé la dette que j'avais sur ce levier-là. La deuxième société en immobilier fractionné c'est de nouveau Baltis puisque Baltis proposait également des projets d'immobilier fractionné il y a de cela encore quelques mois. Aujourd'hui, j'ai un projet sur lequel j'ai investi 2000€ et j'ai 10€ de revenus projetés sur cet investissement. Pourquoi de revenus projetés ? Puisque Baltis eux de leur côté font du levier ce qui fait qu'on n'a aucun cashflow sur les biens achetés. Cependant, on reçoit des loyers qui permettent de rembourser cette dette et ce revenu projeté correspond plus ou moins au loyer perçu. Et enfin, le petit dernier sera Brick Club. Brick Club qui est la plateforme que j'ai ajoutée ce mois-ci puisque mes premiers revenus sont arrivés début janvier 2020. Et donc, j'ai perçu 1,02€ pour 300€ d'investissement. Parlons enfin de mon portefeuille à dividendes. Ce portefeuille à dividendes contient majoritairement des valeurs européennes puisque j'ai décidé d'avoir principalement des valeurs européennes pour me rapporter des dividendes. Cependant, deux valeurs américaines composent ce portefeuille. Ce sera Microsoft et ce sera Realty Income qui est une société qui fait de l'immobilier commercial et qui redistribue des dividendes tous les mois. Par ailleurs, toutes les sociétés françaises qui versent des dividendes sont sur mon PEA. C'est les sociétés que j'ai choisis dans ce portefeuille sont généralement des leaders dans leur marché. On va par exemple avoir LVMH pour le luxe, Air Liquide pour tout ce qui est gaz industriel. On va avoir BNP Paribas pour la banque qui est la première banque européenne. On va avoir Saint-Gobain qui est sur les matériaux de construction. Bref, tout un ensemble d'acteurs réputés solides et dont le business est récurrent et donc sur lequel il y a un niveau de risque finalement peu élevé. Et donc, on va avoir une volatilité des actions qui va être aussi généralement plus faible. D'ailleurs, je parlais de Microsoft un tout petit peu avant. Il faut savoir que Microsoft vient de rejoindre le portefeuille en janvier 2023. J'ai eu l'opportunité de l'acheter autour de 228 dollars. Ce mois-ci, deux sociétés ont versé des dividendes. Ce sera Total Energy qui a versé son dividende trimestriel ce qui m'a rapporté 55,20 euros et J'ai Riel Teamcom qui m'a versé un dividende de 37,28 dollars comme tous les mois. Il faut le savoir, sur les dividendes français et européens, il y a une cyclicité assez importante puisque les sociétés versent le gros de leurs dividendes entre avril et juillet. Donc, attendez-vous à avoir une forte croissance de mes revenus en dividende sur cette période-là. Mais en attendant, je vais avoir quelques dizaines d'euros, peut-être une centaine d'euros maximum par mois de revenus des dividendes. Si vous aimez toute cette transparence, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne d'Investiment Facile. C'est le meilleur moyen de me marquer votre intérêt pour ce type de contenu et aussi pour me soutenir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer ce que vous aimeriez voir de plus ou de moins dans cette vidéo et à me suggérer des améliorations ou des nouveautés à introduire dans ce format de vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. et à bientôt.